Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors on dit que le ridicule ne tue pas. Mais regardez, le ridicule peut tuer, vous avez vu ? Et là comme par hasard, quand on a besoin des crocodiles, ils sont pas là. Là là, ce monsieur qui se trouve à Miami a trouvé intéressant, intelligent, logique de se mettre sur ce poteau, s'accrocher deux chaises aux bras, comme si c'est ses bras qui ont besoin de s'asseoir, et faire des squats sur une seule jambe. Même Jean-Claude Van Damme, il le regarde, il dit mais à quoi ça sert ? Dans tous les films de Jean-Claude Van Damme, dans tous les films d'arts martiaux, on n'a jamais vu un entraînement comme ça. C'est qui qui veut frapper lui ? Non, c'est pas comme ça. Donc lui, c'est lui qui fait fuir tout le monde des salles de sport. Alors, maintenant on peut le trouver sur les plages, dans les rues, partout. Il soulève tout quoi. Non mais toi aussi, ton comportement là, il faut le revoir. Tu sais que t'es un humain ? Un citoyen ? Tu sais ça ? T'es au courant ? Tu t'es pris pour qui là ? Voilà, tu vois, ça c'est les jeux vidéo et les mangas. Et puis les trucs là, de je sais pas quoi, de geek là. Le mec, il se prend pour Hulk, il croit qu'il a des super pouvoirs. C'est quoi ton délire là ? Tu veux nous expliquer quoi ? Que là, c'est la super motivation ? Là, il a dû prendre les chaises de quelqu'un qui était assis tranquillement. Il est venu, ouais, lève-toi s'il te plaît, je dois faire ma vidéo. Ouais, je vais la mettre sur les réseaux sociaux. Et puis en plus, j'ai trouvé son compte. Ça veut dire que là, là, tous les jours, je dis bien tous les jours, il va faire des vidéos comme ça. Et moi, je vais le regarder. Et je vais commenter. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon de mettre des choses comme ça. Tu imagines, tu marches dans la rue, tu le vois comme ça en train de tout soulever. Tu marches avec ta famille. Ton papa, il dit, voilà, voilà. Tu sais, hier, quand on a essayé de soulever le canapé, t'arrivais pas ? J'aurais dû appeler ce monsieur. Il va énerver tout le monde. De toute façon, moi, je dis tout de suite, ce genre de mec-là, il faut un petit peu les canaliser et un petit peu les mettre dans des endroits où ils peuvent s'allonger, boire du thé et arrêter de faire du n'importe quoi. Tu peux pas me dire que ce mec, il a toute sa tête. Partout où il va, il fait du sport, il soulève quelque chose. C'est quoi son délire ? Tu te crois où, là ? Tu sais que là, il y a des trucs dans le monde qui se passent. Si tu te prends pour Superman, va aider les gens. Va dans chaque continent et tu aides les gens. Soulève les problèmes au lieu de soulever n'importe quoi. Soulève les problèmes des gens. Va partout, tu vois. Là, tu commences aux Etats-Unis. Oh là là, il y a trop de problèmes là-bas. Tu vas, tu règles tous les problèmes. Comme ça, tu commences à être Superman. Tu vois ce que je veux dire ? Va dans les ghettos. Va tout arrêter. Tu leur dis, calmez-vous. Nanana. Si tu arrives à faire ça, là, tu es quelqu'un de fort. Mais soulevez des trucs, tu crois quoi là ? Hein ? Vas-y. Ensuite, tu vas en Amérique du Sud. Tu vois là ? Les favelages, tout ça. Tu vas là-bas, tu leur dis, oh ! Arrêtez ! Ici, c'est moi le plus fort. Là, on va voir. Ensuite, tu vas en Afrique. Tu vas dans chaque pays. Tu vas partout dans les ghettos. Tu vas et tu fais ça. Tu dis, oh ! Moi, je vais vous soulever là. Calmez-vous. Voilà. Vas-y, va. Et là, on va voir si tu es fort. On va voir. Et là, on va voir.